la vitesse de la lune sur son orbite ensuite il faut passer à l'application numérique donc v égale racine carrée de 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 5,98 la masse de la Terre fois 10 puissance 24 kg divisé par R qui est égal à 384 400 km mais il faut multiplier par 10 puissance 3 pour avoir cette valeur en mètre alors ça fait quoi la calculatrice au 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 2 pi r sur v ce qui est égal à 2 pi fois racine carré de r au cube sur gmt alors application numérique grand t égale 2 pi multiplié par la racine carré de alors r au cube c'est 384400 fois 10 puissance 3 pour convertir en mètres et au cube divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24 alors qu'est ce qu'on trouve t égale en seconde 1 2 1 2 1 2 2 alors moi je trouve 2,37 fois 10 puissance 6 secondes alors on me demandait de convertir d'exprimer en jour et en heure alors pour exprimer en jour et en heure on va puisqu'on a en secondes pensons que 3600 secondes ça correspond à une heure et que un jour ça correspond à 24 heures voilà donc en clair pour avoir ce résultat en heure pour avoir ce résultat en heure il faudrait diviser par 3600 pour l'avoir en heure on divise par 3600 et comme ça le résultat il est en heure et ce résultat qui est en heure pour l'avoir en jour il faudrait le diviser par 24 heures il faudrait rediviser ce résultat par 24 heures autrement dit autrement dit si ensuite je veux avoir ce résultat en jour je reprends ce que j'ai là et je le divise par 24 c'est à dire je le multiplie par 1 sur 24 voilà donc si je fais 2,37 fois 10 puissance 6 divisé par 3600 fois 24 j'aurai le résultat en jour alors c'est ce qu'on va faire on trouve 27,43 tout à fait donc alors on peut écrire soit T égale 2,37 fois 10 puissance 6 divisé par 24 fois 3600 résultat 27,43 jours alors en vérité on a 27 jours et 0,43 jours d'accord et ce qu'on nous demande de convertir en jours et en heures donc du coup 0,43 jours il faudra le convertir en heures or un jour c'est 24 heures donc on a 0,43 jours qu'il faut multiplier par 24 pour l'avoir en heures et on trouve environ 11 heures donc on peut conclure que grand T égale 27 jours et 11 heures voilà petit b comparer la valeur de la période calculée avec la période de révolution de la lune qui est 27 jours 7 heures 44 minutes pour poser une explication à la différence constatée alors qu'est-ce que tu as noté toi on a utilisé quelques valeurs à revue oui mais alors l'explication c'est tout simplement que la trajectoire de la lune n'est pas parfaitement circulaire elle n'est pas parfaitement circulaire d'où cette différence mais elle n'est pas énorme il faut penser que la trajectoire de la lune est elliptique donc on va l'écrire la donnée t égale 27 jours 7 heures et 44 minutes diffère de la valeur calculée à la question précédente alors on peut penser que la trajectoire c'est dû au fait que la trajectoire de la lune est elliptique et n'est donc pas parfaitement circulaire voilà pour cet exercice dans cet exercice alors navstar 62 est un satellite de guidage par satellite GPS il évolue sur une trajectoire quasi circulaire autour de la terre son altitude H est voisine de 20 200 km on note MS la masse du satellite MT la masse de la terre RT le rayon terrestre donc on peut faire une schématisation donc ici la terre et ici notre satellite alors bien sûr les vecteurs unitaires de Freinet ici la Terre ici la force d'interaction gravitationnelle grand F le vecteur accélération du satellite on parle de l'altitude H qui est voisine de 20 200 km donc cette altitude elle est là donc on a H qui est égal à 20 200 km RT c'est le rayon de la Terre donc RT ici ensuite MT la masse de la Terre on nous donne G égale 667 10 puissance moins 11 G 0 9,8 le rayon de la Terre 6400 la période propre de la Terre 86 164 secondes première question quel référentiel choisir pour étudier le mouvement du satellite par la suite ce référentiel sera considéré comme galiléen alors réponse alors c'est le référentiel géocentrique très bien on choisit le référentiel géocentrique pour étudier le mouvement du satellite du satellite alors petit b quel repère va-t-on utiliser j'ai choisi le repère O N U avec O le centre du satellite d'accord le repère de freiné tout à fait donc on choisit le repère de freiné d'origine S le centre du satellite je rappelle que le repère de freiné est adapté à l'étude des mouvements curviligne et circulaire question 2 nommer les forces F S qui s'exerce sur le satellite donner son expression en fonction de G M S M T R T et H donc est-ce qu'on est d'accord que la force F S qui s'exerce sur le satellite est la force d'interaction gravitationnelle oui c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite d'accord oui et son expression on la connaît c'est F S qui est égale à G M S masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par R T plus H le tout au carré et multiplié par le vecteur unitaire petit n du repère de freiné petit b on pose F S égale M S fois G on note G l'intensité de la pesanteur à l'altitude H où se trouve le satellite exprimé G de H en fonction de G M T R et H puis G de H en fonction de R T H et G 0 sachant que G 0 est égale à G de 0 alors d'après l'expression de F S et bien il vient par identification que G de H égale puisque en fait la masse du satellite on va s'en débarrasser G de H égale G point M T sur R T plus H d'accord le tout au carré je rappelle qu'on a pu se débarrasser de la masse du satellite voilà on a G 0 qui est égale à G de 0 qui est égale à G M T sur R T au carré je rappelle que G de 0 c'est quand H est égale à 0 on a remplacé H par 0 en fait donc du coup il n'y a plus de H et donc ça se réduit à G M T sur R T carré donc G de H égale G 0 R T au carré sur R T plus H le tout au carré est-ce que tu as trouvé ça ? oui troisième question exprimer le vecteur accélération à S du satellite en fonction de l'intensité G H donner ses caractéristiques bon déjà il faut appliquer la deuxième loi de Newton alors d'après la deuxième loi de Newton appliquer au satellite au satellite en orbite circulaire et bien somme des forces extérieures est égale au produit au produit de la masse du satellite fois le vecteur accélération du satellite donc on trouve que l'accélération du satellite est son expression G M T sur R T plus H le tout au carré fois le vecteur M de Freinet ok donc A S est égale à G G H fois M donc ou alors d'après la question de B d'accord on a A S qui est égale à G H G 2 H fois M qui est égale à G H G 2 H l'accélération bien sûr est due au champ de pesanteur terrestre alors on a la question 3 A toujours donner ses caractéristiques ben les caractéristiques l'accélération appliquée au satellite est une accélération normale d'accord puisqu'elle est dirigée suivant N elle est dirigée suivant le vecteur N de Freinet conformément au mouvement circulaire du satellite donc ça on peut l'écrire l'accélération l'accélération est-ce que tu as écrit ça oui appliquée au satellite et une accélération normale le vecteur le vecteur le vecteur n de Freinet donc c'est-à-dire diriger suivant M et conformément au mouvement circulaire l'accélération la l'accélération les 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 – Sous-titrage FR 2021